bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus longue car je vais tout vous expliquer du début à la fin comment réaliser un joli petit top pour l'été donc à fines bretelles au tricot pour les bienfaits de la vidéo j'ai essayé donc enfin je vais essayer plutôt de faire dans quatre tailles différentes donc j'espère que vous allez réussir à suivre et je vais vraiment essayer au mieux de vous expliquer je suis partie sur un petit top tout simple réalisé en jersey avec un bord de côte à 1 et un petit bord de point mousse donc pour ce top c'est toujours le même principe de mes vidéos c'est toujours deux parties identiques que l'on vient tricoter exactement de la même façon aussi bien pour le dos que pour le devant que l'on vient ensuite coudre ensemble donc moi pour réaliser ce petit top je suis partie sur de la royal de chez ziman donc c'est un fil en acrylique qui se tricote en 4 5 mm certaines personnes vont dire que c'est peut-être un peu épais pour un top d'été mais moi je ne trouve pas que ce soit particulièrement très épais pour moi ça me gêne pas du tout étant donné que ça reste un top à fine bretelle c'est pas ça qui va faire que l'on aura vraiment super chaud cet été donc toutes toutes les instructions que je vais vous donner donc c'est pour le réaliser avec ce fils ce fils ou plutôt du fils qui se tricote en 4 5 si vous souhaitez le réaliser avec du fils plus fin il n'y a pas de soucis je vous donne les dimensions dans la description du petit top dans les différentes tailles et après c'est à vous de faire votre échantillon de faire votre petit calcul pour savoir combien de mailles il vous faudra à monter etc donc pour ce petit top tricoter avec un fil 4 5 mm il vous faudra une paire d'aiguilles 4 et demi une paire d'aiguilles 5 mm une petite aiguille pour la couture bien sûr une paire de ciseaux un mètre ruban et il vous faudra également une paire d'aiguilles double pointe pour effectuer les bretelles de notre top moi ici j'ai choisi la couleur un peu jaune moutarde parce que j'aime beaucoup cette couleur et je voulais vraiment à tout prix que mon petit débardeur mon petit top soit fait dans cette couleur parce que je trouve que c'est vraiment très jolie couleur qui fait vraiment soleil pour l'été c'est vraiment super beau donc j'ai déjà réalisé le dos de mon petit top vous voyez c'est vraiment très simple il y aura comme je vous disais un petit bord en côte à 1 ensuite c'est tout du jersey et vous avez ici au niveau des emmanchures voyez on aura des petites diminutions avec un petit bord de point mousse pour éviter que que justement ça roule au niveau des emmanchures et si vous avez le haut avec un petit bord de point mousse pareil pour éviter que ça roule au niveau donc du haut du dos et aussi au niveau du haut du devant vu que comme je vous disais les deux parties sont tricotées à l'identique et ensuite on vient les coudre ensemble tout simplement alors voici pour les différentes tailles donc on va faire de la taille s jusque la taille xl je vais essayer de mettre au fur et à mesure une petite vignette ici un petit texte qui dira donc que les différentes tailles les différentes mesures et etc les différentes mailles à monter etc etc donc voilà le petit top comment il se présente ici j'ai fait donc tous les petits calculs comme vous pouvez le voir avec bien mon échantillon de royal de chez ziman au point jersey aiguille 5 mm il me faudra monter 18 maille pour 10 cm là ici vous avez les dimensions en cm de notre top donc pour le bas pour ici jusqu'à l'emmanchure pour le haut au niveau du col et ici les dimensions donc pour les bretelles je vous explique vite fait comment on fait les calculs donc je prends par exemple pour la taille s on sait que pour notre débardeur en taille s le bas doit mesurer 34 cm je sais qu'à l'échantillon je dois monter 18 maille pour 10 cm donc je fais mon petit calcul voyez si la taille s pour le bas de mon top 34 cm x 1,8 maille ça fait 61,2 maille donc là ici on arrondi soit supérieur soit inférieur on essaye toujours d'être dans un nombre de mailles paire donc ici j'ai choisi 62 maille ensuite pour le haut voyez ici le haut ici au niveau du col on doit avoir 23 cm on doit avoir 23 cm donc on fait le même calcul 23 cm x 1,8 maille est égal à 41,4 donc j'ai arrondi pour avoir un nombre paire et je suis partie sur 42 maille donc je sais déjà de base pour la taille s que ici pour le bas il faudra que je monte 62 maille et il faudra ici après mes diminutions que j'obtiens 42 maille bon j'espère vraiment que vous comprenez les explications donc c'est un petit peu de blablabla de charabia je sais que certaines personnes n'aiment pas ça mais on est bien obligé de passer par là si je veux vous expliquer en plusieurs tailles différentes et ensuite ici donc j'ai mes petites explications que j'ai écrit que j'ai toujours voyez pour oups donc pour les tailles voyez le s en bleu le m en rouge le l en noir et le xl en vert donc je répète mes explications sont bien faits pour que ce top soit tricoté en 4 5 mm donc le fil et pour des aiguilles 4 et demi 5 mm également alors moi personnellement je porte une grande taille donc je suis partie sur la taille xl mais bien sûr vous vous prenez selon ce que vous voulez comme taille donc pour commencer on va prendre nos aiguilles 4 et demi vous prenez votre fil et on va prendre assez de marge pour monter donc alors pour la taille s il vous faudra monter 62 mailles pour la taille m il vous faudra monter 68 mailles pour la taille l il vous faudra monter 78 mailles et pour la taille xl qui est la taille que je réalise je vais monter 86 mailles donc on prend bien assez du fil et c'est parti on monte nos mailles voilà j'ai monté toutes mes mailles donc moi mon premier rang je le tricote en piquant dans le bras arrière car comme vous le savez je serre trop fort mes mailles au montage mais vous vous pouvez piquer dans le bras avant normalement il n'y a pas de souci là dessus et on va tricoter notre premier rang j'ai terminé mon premier rang maintenant on va partir sur un bord en côte 1 1 donc c'est très simple ça sera une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers ainsi de suite sur tout le rang une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'endroit une maille à l'envers donc le rang suivant on reprendra par une maille à l'endroit et on va répéter donc ces deux rangs jusqu'à ce que vous ayez tricoté environ deux centimètres de côte à 1 donc je tricote mais deux centimètres et on se retrouve pour la suite voilà j'ai terminé mes deux centimètres de côte à 1 donc je me disais là en faisant mes quelques rangées pour la partie de devant on va compliquer un petit peu la chose et je vous propose de faire une petite variation donc au centre du devant avec le motif bambou bien sûr vous n'êtes pas obligé de le réaliser c'est moi je me suis dit ça donnera un petit truc en plus à notre petit top bien sûr donc ça je vais le faire que sur la partie du devant parce que moi la partie du dos est déjà tricoté et je trouve que pour le dos faire que du jersey c'est très très bien comme ça donc je vais vous expliquer simplement pour faire donc le motif bambou au centre de la partie du devant de notre petit top bien sûr ce n'est pas obligatoire si vous souhaitez le faire entièrement en jersey vous pouvez si vous souhaitez aussi si vous êtes à l'aise par exemple avec les torsades vous pouvez très bien faire une torsade au centre sur le devant c'est vraiment comme vous voulez moi je vous explique pour le motif bambou mais ça peut être tout un autre point c'est vraiment ce que vous désirez donc on revient à notre ouvrage quand vous avez terminé de tricoter vos deux centimètres vous allez prendre votre première aiguille 5 mm et vous allez tricoter un rang tout à l'endroit car on part sur le jersey j'ai terminé mon rang j'enlève ma seconde aiguille 4,5 mm je prends ma seconde aiguille 5 mm et là je suis sur l'envers de l'ouvrage donc je tricote tout à l'envers donc le jersey c'est quand on est sur l'endroit on tricote toutes les mailles à l'endroit et quand on est sur l'envers on tricote toutes les mailles à l'envers alors j'ai terminé mon rang donc pour tous ceux et celles qui souhaitent faire uniquement en jersey ou justement faire la partie dos vous allez répéter donc ces deux rangs jusqu'à ce que vous ayez tricoté au total donc point de cote 1 1 compris pour la taille S 34 cm pour la taille M 35 cm pour la taille L 36 cm et pour la taille XL 36 cm également maintenant ici je vais vous montrer donc ce que je vous disais pour la variation du motif bambou alors pour commencer on va tricoter jusqu'au centre enfin à peu près au centre parce qu'on va faire le motif bambou sur 10 mailles donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tricoter tout droit pour le moment donc on est bien sur le devant de l'ouvrage donc pour les tailles S vous allez commencer par tricoter 26 mailles pour les tailles M 29 mailles pour les tailles L 34 mailles et pour les tailles XL 38 mailles donc moi je suis en taille XL donc je vais tricoter pour le moment 38 mailles à l'endroit normalement normalement voilà j'ai tricoté mes mailles maintenant on va faire le motif bambou sur 10 mailles pour toutes les tailles donc toutes les tailles vous faites exactement la même chose que moi on va commencer par faire un jeté ensuite on va tricoter 2 mailles 1, 2 on va prendre la maille que l'on a jetée et on va la passer au dessus des 2 mailles que l'on vient de tricoter tout simplement maintenant on retricote 2 mailles 1, 2 on refait un jeté on retricote 2 mailles 1, 2 on prend la maille jetée et on la passe par dessus les 2 mailles que l'on vient de tricoter maintenant ici vous allez tricoter tout le restant de vos mailles à l'endroit normalement donc il devrait vous rester pour les tailles S 26 mailles pour les tailles M 29 mailles pour la taille L 34 mailles et pour la taille XL 38 mailles donc vous les tricotez ici tout à l'endroit normalement j'ai terminé mon rang le rang suivant je suis sur l'envers même s'il y a le motif bambou on tricote toutes les mailles à l'envers normalement tous les rangs envers se feront de la même façon j'ai terminé mon rang je suis de retour sur l'endroit donc là je vais refaire le rang avec le motif bambou au milieu vous voyez on le voit il est ici un petit peu on le verra mieux quand on aura fait sur plusieurs rangs et je vais répéter ceci donc ces 2 rangs donc sur l'endroit motif bambou sur l'arrière tout à l'envers pour la partie bien sûr du devant avec le motif jusqu'à ce que j'ai tricoté comme pour le dos donc en taille S 34 cm en taille M 35 cm en taille L 36 cm en taille XL 36 cm également de hauteur totale point de côte à 1 compris donc je continue tous mes centimètres donc je vais vous montrer quand même ici donc la partie dos voyez la partie dos j'ai fait uniquement en jersey sans motif vous voyez j'ai tricoté tout droit donc ça roulotte un petit peu c'est tout à fait normal vous voyez ici tout droit tout simplement et ensuite je vous montrerai donc pour les diminutions au niveau des emmanchures je continue et on se retrouve pour la suite voilà donc j'ai tricoté j'ai bien fait mon petit point ici fantaisie de bambou et je suis bien à 36 cm de haut donc pour ma taille maintenant pour toutes les tailles on va faire des diminutions au niveau des emmanchures à 3 mailles des bords pour éviter que ça roulotte les trois premières mailles et les trois dernières mailles on va les tricoter au point mousse c'est à dire à l'endroit aussi bien sur le devant de l'ouvrage et aussi à l'endroit sur l'arrière de l'ouvrage pour le moment je vais vous montrer donc comment faire les diminutions et je vous dirai après combien de diminutions il vous faudra selon les tailles que vous faites donc pour commencer vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit normalement une deux et trois ici on va faire une première diminution comme on est au début du rang on va simplement tricoter deux mailles ensemble à l'endroit ensuite vous tricoter tout votre rang donc si vous si vous tricoter la partie du devant avec le motif on n'oublie pas de toujours répéter le motif si vous tricoter le dos par exemple tout en jersey vous tricoter toutes vos mailles normalement sans le motif donc moi ici comme je fais le devant je vais faire attention de bien faire mon motif toujours bien aligné au centre de mon ouvrage donc là j'arrive à mon motif donc je le fais correctement je répète mon dernier motif voilà maintenant donc je tricote toutes mes mailles et on va tricoter jusqu'à temps qu'il nous reste 5 mailles sur notre aiguille gauche donc pour toutes les tailles c'est 5 mailles je suis à la fin de mon rang il me reste bien 5 mailles donc là on va venir faire une diminution avec une maille glissée c'est à dire on glisse une maille comme si on l'a tricoté mais on ne la tricote pas on tricote la maille suivante à l'endroit et on prend la maille glissée on la passe par dessus la maille tricotée et on a fait une diminution de fin de rang et les 3 dernières mailles on les tricote à l'endroit normalement le rang suivant qui est donc sur l'envers de l'ouvrage on fait attention de tricoter les 3 premières mailles à l'endroit pour faire le petit bord au point mousse donc on fait une, deux, trois mailles à l'endroit et le restant on le tricote tout à l'envers jusqu'aux trois dernières mailles du rang que l'on va tricoter à l'endroit également pour faire notre bord au point mousse je suis à la fin de mon rang il me reste bien 3 mailles je les tricote à l'endroit normalement pour mon petit bord de point mousse je suis de retour sur le devant donc je vais ré-effectuer un rang de diminution donc je vous explique tous les rangs qui se trouvent sur le devant vous allez faire votre rang de diminution de la même façon qu'on vient de faire donc à trois mailles des bords les bords se font bien au point mousse si vous faites donc si vous tricotez la partie du devant n'oubliez pas de répéter votre motif si vous tricotez la partie d'eau vous tricotez tout en jersey normalement les rangs envers on les tricote donc 3 mailles endroit tout à l'envers 3 mailles à l'endroit et alors pour la taille s il vous faudra faire 10 rangs de diminution au total donc là on en a fait 1 il vous en faut encore 9 pour la taille m il vous faudra 11 diminution au total donc là vous en tricotez encore 10 pour la taille l il vous faudra 15 diminution au total donc il vous en faut encore 14 et pour la taille xl il vous faut 17 diminution au total donc là comme moi je fais la taille xl je dois encore faire 16 rangs de diminution donc les rangs de diminution je répète se font bien uniquement sur le devant de l'ouvrage tous tous les rangs envers se font à l'envers normalement avec bien sûr nos petits bords de point mousse donc je vais continuer mes diminution en faisant bien attention de toujours faire mon motif central et on se retrouve pour la suite voilà j'ai terminé de faire mes diminution donc on peut les voir ici si vous ne savez plus combien vous en avez fait il suffit simplement de compter ici vous voyez ça fait des petits traits là combien vous en avez tout simplement donc normalement si tout va bien pour les tailles s vous devriez avoir 42 mailles sur vos aiguilles ainsi que 43 cm de hauteur totale pour les tailles m vous devriez avoir 46 mailles sur vos aiguilles et 45 cm de hauteur totale pour les tailles l vous devriez avoir 48 mailles sur vos aiguilles et 49 cm de hauteur totale et pour la taille XL vous devriez avoir 52 mailles sur vos aiguilles et 52 cm de hauteur totale maintenant c'est très simple pour toutes les tailles on va tricoter simplement quatre rangs deux points mousse sur toutes nos mailles donc c'est à dire toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit normalement et on fait ça pendant quatre rangs aussi bien pour la partie d'eau que pour la partie du devant bien sûr ici comme les rangs de mousse c'est juste pour faire le petit bord sur le haut du top on ne répète plus le motif du centre ça on ne fait plus on a terminé on tricote bien tout à l'endroit j'ai terminé de tricoter mes quatre rangs donc deux points mousse pour celles et ceux qui tricotent le dos ici c'est très simple vous allez rabattre toutes les mailles normalement donc je vous montre sur ma partie d'eau que j'ai déjà réalisé voyez ici j'ai rabattu tout simplement toutes les mailles pour la partie devant ici on va venir faire les petites bretelles mais vous allez voir c'est très simple dans un premier temps on va tricoter les cinq premières mailles à l'endroit normalement pour toutes les tailles vous tricoter 5 mailles ensuite on va rabattre toutes les mailles centrales et laisser cinq mailles de l'autre côté également donc pour rabattre les mailles centrales c'est très simple donc là j'ai bien mes cinq mailles je vais tricoter deux mailles je prends la première et je passe par dessus la seconde je retricote une maille je prends la première je passe par dessus la seconde je retricote une maille je prends la première je passe par dessus la seconde et on fait ça jusqu'à temps que ici nous aurons 4 mailles car celle qui va rester toute seule va compter pour la cinquième donc là vous aurez 4 mailles plus celle ci à la fin de votre rang ça vous nous fera bien 5 mailles donc normalement pour la taille s vous devriez à rabattre les 32 mailles centrales pour la taille m vous devez rabattre les 36 mailles centrales pour la taille elle vous devriez rabattre 38 mailles centrales et pour la taille xl vous devriez rabattre 42 mailles centrales donc je rabats mes mailles et je vous montre après pour les bretelles j'ai rabattu donc mes mailles centrales donc ici me reste bien quatre mailles plus celle ci ce qui me fait cinq mailles je tricote mes quatre dernières mailles et maintenant on va passer aux bretelles alors pour les bretelles on va les faire à la façon d'une cordelette d'un petit cordon donc c'est pour ça que nous avons besoin d'aiguilles double pointe si vous en avez pas vous pouvez très bien prendre des aiguilles circulaires ça fera tout autant l'affaire du moment que l'on peut tricoter aussi bien d'un côté que de l'autre qui a bien des pointes à chaque extrémité donc quand notre ouvrage est comme ceci on va prendre notre aiguille double pointe et on va récupérer simplement toutes les mailles qui se trouvent sur notre aiguille donc moi mes aiguilles double pointe sont très fines parce que je n'ai que cette taille mais bien sûr l'idéal c'est quand même d'avoir des aiguilles adaptées donc au fil donc des aiguilles en quatre ou cinq ça serait vraiment l'idéal donc je récupère comme ceci toutes mes mailles et j'enlève mon aiguille 5 on fait attention de ne pas perdre nos cinq mailles ici parce qu'on aura besoin pour faire notre deuxième bretelle j'ai bien récupéré ici mes cinq mailles je prends ma seconde aiguille double pointe et je vais venir tricoter ici à l'endroit donc le fil se trouve bien sûr la gauche mais on va venir le faire passer ici derrière pour qu'il arrive bien sur votre droite et on va tricoter avec ce fil nos cinq mailles donc j'avais fait une petite vidéo ici pour faire des cordons donc si vous souhaitez il suffit simplement de la revisionner pour être sûr de savoir comment on peut faire donc nos petits cordons donc je pique dans ma maille et je la tricote à l'endroit normalement avec bien le fils qui relient à la pelote qui passe sur le derrière et je viens faire comme ça mes cinq mailles tout simplement 4 et ma dernière et 5 arrivé ici normalement ce que l'on fait quand on tricote on tourne l'ouvrage et on vient tricoter nos mailles ici on vient faire exactement la même chose que l'on vient de faire mais comme il nous faut bien être donc à une pointe c'est pour ça que l'on vient simplement glisser nos mailles le long de l'aiguille pour revenir ici au bord pouvoir tricoter on prend notre aiguille et on refait exactement la même chose notre fils est à gauche mais on vient le faire passer ici pour qu'il arrive sur notre droite et on vient tricoter nos cinq mailles donc moi c'est un petit peu difficile parce que je fais avec des aiguilles fines mais c'est vrai qu'il faudrait que j'investisse dans des aiguilles double pointe un petit peu plus large j'ai fait mon rang hop je re glisse mes mailles de l'autre côté et je recommence et vous allez voir après quelques rangs votre cordon votre bretelle va se former toute seule et il vous faudra donc faire ici votre bretelle donc pour la taille s il vous faut que la bretelle mesure 16 cm pour la taille m 16 cm également pour la taille elle également 16 cm et pour la taille xl il vous faudra 18 cm donc moi comme je fais la taille xl ici je vais faire donc ma bretelle à partir d'ici je vais mesurer 18 cm donc je continue et ensuite on fera la deuxième bretelle bretelle pardon de la même façon donc voilà j'ai terminé ma première bretelle voyez ça fait comme une un cordon en tout compte fait je suis bien parti sur des aiguilles circulaires car mes aiguilles double pointe était vraiment trop petit donc ça n'allait pas ça les faire une bretelle vraiment très fine donc j'ai pris des aiguilles circulaires 5 mm et le principe toujours le même je glisse comme ça à l'autre extrémité de mon aiguille voilà et ensuite je vais tricoter comme le principe voyez avec les aiguilles double pointe donc maintenant une fois que votre bretelle mesure la taille que vous voulez donc ça peut je vous ai donné des dimensions mais bien sûr ça peut varier selon les morphologies chaque morphologie différente donc bien sûr faut le faire à votre taille une fois que ça c'est fait donc on vient couper notre fils on prend un petit peu de marche qui nous servira pour coudre la bretelle donc sur notre partie d'eau ensuite on se rend tout simplement une aiguille à coudre avec gros chat bien sûr on passe le fil et on vient simplement récupérer toutes les mailles qui se trouvent sur notre aiguille donc on les récupère comme ceci hop voilà on passe le fil à l'intérieur et on sert on peut repiquer au bord voilà on fait deux tours autour de l'aiguille et on tire pour faire un nœud et voilà ça ne bougera plus maintenant on va faire ensemble donc notre deuxième bretelle qui se fait exactement de la même façon donc le travail se présente de cette façon on vient avec notre aiguille soit double pointe ou circulaire récupérer donc les petites mailles qui se trouvent sur notre aiguille droite voilà on raccorde bien sûr notre fil de pelote donc soit vous venez faire un nœud ici au bord mais moi je vais simplement commencer à tricoter avec et puis ensuite je viendrai faire un nœud tout à la fin et on vient tricoter donc de la même façon on tricote nos mailles à l'endroit voilà arrivé ici je glisse bien mes mailles le long de mon aiguille et je tricote mes mailles donc à l'endroit toujours pour former notre deuxième bretelle et on vient tricoter comme ça donc le bon nombre de centimètres qui correspond à votre première bretelle à la fin dès que la bretelle aura les bonnes dimensions on n'oublie pas de passer toutes les mailles à l'aide d'une aiguille à coudre on sert on fait un nœud et ensuite il ne restera plus qu'à venir coudre donc notre top à la fin Papa voilà j'ai terminé mes deux bretelles comme vous pouvez le voir ici voyez ça fait bien comme une corde un peu oui ça fait le point jersey tout le tour voilà donc une fois que vous avez terminé donc soit votre dos soit votre devant bien sûr il vous faut tricoter la deuxième partie donc moi c'est déjà fait maintenant on va coudre notre top donc sur les côtés simplement donc pour coudre moi je mets sur l'endroit mon ouvrage parce que je préfère faire la couture sur l'endroit donc là c'est mon dos donc là c'est le devant là c'est mon devant je vais placer le dos ici ceci hop je place le devant bien sûr du bon sens voilà et je vais faire donc les coutures sur les côtés donc on va faire la couture ici sur le côté donc du bas du top jusqu'à ici notre première diminution donc on se repère voyez avec le petit bord au point mousse on se repère donc c'est bien ici que l'on doit coudre tout le long ici si vous avez assez de fils lors du montage si vous avez laissé assez de fils vous pouvez vous servir de celui ci pour faire votre couture si vous n'en avez pas assez ou s'il est passé long suffit simplement de reprendre un nouveau fils et puis voilà donc pour faire la couture en jersey vous allez voir c'est très simple déjà dans un premier temps je vais relier avec mon autre parti tout simplement hop voilà donc ici nous sommes en cote 1 1 donc c'est facile on vient piquer une petite bosse d'un côté voyez ça fait on voit un petit peu la voyait entre deux il ya des petites doses donc on vient simplement récupérer ici ces petites bosses d'un côté et on fait pareil de l'autre côté je reprends de ce côté je fais pareil de l'autre côté encore une fois voilà donc ici pour coudre le jersey c'est très simple voyez le dessin ça fait comme des petits v et bien on écarte un petit peu cv et entre deux vous allez voir il ya un petit film est gardé entre les cartes là on voit bien ici les petits fils eh bien on vient récupérer simplement ce petit fils voyez hop et je puis dedans et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté on écarte un petit peu et on vient récupérer le petit fils qui se trouve entre les deux et on fait ça tout le long donc d'un côté et de l'autre d'un côté et de l'autre et c'est tout simplement jusqu'à ici donc comme je vous disais où nous avons fait notre bord au point mousse et ensuite on vient faire la couture exactement de la même façon de l'autre côté de votre top à la fin on n'oublie pas de faire un petit nœud et de rentrer les fils pour une plus jolie finition donc je vais continuer mes couture ensuite on coud ensemble les bretelles et notre top sera entièrement terminé voilà mes côtés sont cousus donc voyez un c'est pratiquement invisible à couture l'intérieur ça fait ceci vous voyez c'est propre c'est bien net voilà donc maintenant il reste plus qu'à oups donc à faire les coutures des petites bretelles donc c'est toujours aussi simple on prend notre aiguille on prend le petit fils d'une de nos bretelles on fait attention de mettre notre bretelles bien droite et on vient la coudre à l'autre extrémité si tout simplement voyez on vient coudre ici donc on essaie toujours de faire quelque chose de joli et propre et on vient faire une petite couture ensuite on n'oublie pas toujours de rentrer les petits fils donc là c'est simple pour rentrer les petits fils vous les faites glisser simplement dans la bretelle et puis comme ça ils vont disparaître voyez après on les rentrera la nature donc je finis la couture de ma bretelle ici je fais l'autre et ensuite notre top sera terminé voilà j'ai terminé de coudre mes petites bretelles sur l'arrière et notre top est maintenant entièrement terminé je trouve que ma petite idée de dernière minute pour le motif central sur le devant c'est très joli c'est vraiment super beau donc voilà le petit top donc là vous avez le bas et puis le dos ici donc tout en jersey tout simplement et le bas et ici les petites bretelles voyez c'est vraiment super mignon et pas difficile à réaliser voilà voilà j'espère que ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et instagram à vous abonnez à ma chaîne n'oubliez pas non plus d'actionner la petite cloche afin de rester au courant à chaque nouvelle publication sur la chaîne youtube et je vous dis à bientôt bye bye bye